Bien que le panchur ! Ouais, non, je la refais. Bien le bonjour, c'est le Sylvai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commande en vrac. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire Bob. Bob qui n'a pas été avec moi depuis un petit bout de temps. Salut Bob ! Salut ! Pour ceux qui ne connaissent pas Bob, c'est normal, étant donné qu'il a été avec une seule fois. Mais ça va changer. Donc, je vous présente Bob. Bob, je te présente les gens. C'est évident comme présentation. Bon allez, ne perdons pas plus de temps. Partons sur le système. Bien, tout d'abord, il faut savoir quelque chose. Bob n'est pas un commande block, mais un armor stand. La révélation ! Ouais, je sais, ça brise des rêves. Bon, et comme vous le voyez, il tient... L'armor stand Bob, entre guillemets, tient un commande block. C'est ce qui lui donne cette petite apparence toute sympatoche de Bob. Pour ce qui est des commande block en eux-mêmes, c'est très simple. Nous allons en avoir besoin de seulement deux. Un premier pour faire apparaître notre petit Bob, et un second pour faire en sorte qu'il nous le suit quand on se déplace. Donc, comme je vous l'ai dit, notre Bob, c'est un armor stand. Nous allons faire un summon d'un armor stand, peu importe les coordonnées. Nous allons faire en sorte qu'il est invisible, invulnérable, qu'il soit indestructible, qu'il n'ait pas de petite plaque en bas, mais bon, ça c'est pas nécessaire vu qu'il est invisible, qu'il n'ait pas de gravité et qu'il ait des bras. On veut aussi qu'il soit petit, mais bon, ça c'est pas obligatoire, moi c'est parce que j'aime bien avoir un tout petit block avec moi. Donc qu'il soit petit, et qu'il ait donc un command block dans les mains. Ça pourrait être un peu Burfish, ça pourrait être un pot de fleur, ou même une fleur. Nous voulons aussi qu'il ait un nom custom, donc moi je l'ai appelé Bob, parce que c'est mon petit Bob. Je l'ai mis en rouge foncé parce que c'est très joli, en italique, et j'ai fait en sorte que le nom soit visible. Parfois, certaines personnes préfèrent qu'il soit pas visible, car comme vous le voyez, il n'est pas toujours en phase avec son nom, il est légèrement décalé en fonction de votre regard, et ça en perturbe certains. Donc si vous ne voulez pas qu'il soit visible, désactivez la visibilité, mais n'enlevez pas son nom, car nous allons en avoir besoin pour le déplacer. Nous allons aussi faire en sorte que notre aborçant ne puisse pas lui donner ou retirer d'item, et qu'il ait une position bien particulière. Donc je ne peux pas vous l'expliquer en détail, mais en gros, c'est cette position là où il tient le command block devant lui, ou plutôt derrière lui. Bon ça, c'est ce qui est pour de la création de notre petit Bob. Maintenant pour ce qui est du déplacement, commande bien plus simple, un simple exécute à la position de votre nom, ou alors un sélecteur que vous le souhaitez, run, tp, arrobasne, name, bob, avec n'oubliez pas les majuscules c'est important, sauf si bon bien sûr vous l'avez nommé autrement. Et si vous avez d'autres armor stand ou mob qui s'appellent Bob, je vous recommande de préciser plus de choses derrière lui, par exemple que c'est un armor stand ou alors qu'il a une position particulière pour pas qu'il ait de confusion. Et nous allons le téléporter par rapport à notre regard, moins un bloc sur le premier, 0.7 bloc sur le second. Si vous voulez pouvoir le voir dans votre champ de vision vous pouvez aussi ajouter un 1 à la fin, comme ça vous l'avez sur le côté. Si vous préférez l'avoir devant vous, sinon quand vous êtes en première personne vous le voyez pas et donc vous avez l'impression d'être un peu seul, mais là nous pouvons faire ensemble qu'il soit en face de nous. Mais je trouve que c'est légèrement perturbant de le voir comme ça passer, donc je mets pas moi le 1 comme ça, je le vois que quand je suis en double F5 ou en F5 tout court. Quoi que en vrai, ça donne l'impression de ne pas être tout seul, donc bah moi je recommande du coup de mettre 1.2, c'est pas trop loin, pas trop proche. Je trouve ça bien, et puis en double F5 ça donne pas un effet bizarre. Voilà voilà voilà, c'est déjà la fin mais bon c'est pas un système bien complexe, c'est bien sûr pour ça que je l'ai mis dans les commandes en vrac et dans les tutos commandes en bloc. Je tiens aussi, ça c'est important à préciser, que l'idée originale de ce Bob n'est pas la mienne. Je n'ai malheureusement pas retrouvé la vidéo de celui qui avait eu l'idée en premier, je l'aurais mis en fiche sinon mais bon, pas grave. Après il est quand même légèrement différent et mon système à moi est compatible avec la 1.13 contrairement au sien. Voilà sur ce moi je vais vous dire ciao et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501